Cela fait plus de 20 ans que Paul Amar a quitté France 2, mais il l'a toujours en travers de la gorge. Celui qui est selon lui responsable de son départ, c'est Jean-Pierre Elkabach, qui arrive en 1993 à la tête de France Télévisions. C'est mon arrêt de mort. Quand Elkabach soutient le pouvoir, il le soutient ouvertement. Il est d'une servitude totale. Plus tard, et Sarkozy me l'a confirmé en tête à tête, j'apprendrai qu'il avait passé un pacte avec les Baladuriens, révèle Paul Amar dans Le Monde, dont le site de TVMag relaie les propos. Je préfère perdre un 20 heures que ma conscience analyse l'ancien présentateur du journal de France 2, qui avait donné une condition, ne jamais avoir à interviewer Jean-Marie Le Pen. Quand le leader du FN de l'époque venait dans le JT, c'est face à Bruno Mazur qu'il se retrouvait. Mais cette exigence ne va pas être respectée par Jean-Pierre Elkabach, qui va organiser un débat Bernard Tapie-Jean-Marie Le Pen, le 1er juin 1994, que Paul Amar est selon lui contraint de présenter. Il va alors sortir des gants de boxe, une séquence culte, mais qui ne va pas du tout plaire à la direction. « Je n'avais plus mon mot à dire, c'était le retour à l'ORTF. Je savais qu'il pouvait en venir aux mains. Mon initiative était presque civique. En fait, ce n'était pas un acte manqué, mais un passage à l'acte. Au fond de moi, je ne pouvais pas accepter ce débat », analyse Paul Amar dans Les Colonnes du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada